Bonsoir Anastasia, c'est une soirée exceptionnelle aujourd'hui, tout le monde est émerveillé. Je crois que j'entends les gens dire, mais c'est formidable de découvrir ce talent-là. Comment vous faites pour découvrir ce talent à Paris ? Oh, c'est pas qu'à Paris, c'est en France. On a un gros challenge, on est en train de découvrir les talents français, donc dans toutes les régions. Pour ça, on fait appel à des personnes compétentes, à des producteurs, à des agents, à des responsables d'agence, à des directeurs artistiques, on lance des castings sur Internet, sur notre site Internet et sur des réseaux sociaux. Donc vous mobilisez tout l'ensemble des multimédias, que ce soit télévision, radio, presse, magazine et bien sûr Facebook. Cependant, quelle a été la manière dont vous l'avez organisé ? Dans le sens où vous avez vu beaucoup d'artistes, ça a été extrêmement difficile pour vous de les sélectionner ? On a d'abord pré-sélectionné les dossiers, donc on a eu à peu près 500 candidatures sur dossier. Il y a eu aussi un concours vidéo qui a été lancé. Et sur dossier, on a convoqué des artistes pour une première audition. Et aujourd'hui, on a vu les meilleurs en journée et les meilleurs des meilleurs sont au final. Donc aujourd'hui, c'est ce soir, on est au TIEP à Dia. Demain, qu'est-ce qui se passera ? Déjà, aujourd'hui, on va savoir qui a été sélectionné pour se lancer dans l'aventure Paris-Hollywood. Parce que c'est ça l'aventure. Donc après, on va commencer à préparer les candidats pour partir avec nous et représenter la France à Hollywood en juillet 2013. Très bien. Dans ce cas-là, on attend à revoir cet événement-là aussi à Hollywood. Et cependant, comment on peut vous suivre dans les actualités de cet événement ? Ce sera sur Facebook. Bien sûr, Facebook, Internet, bien sûr. Dites dès demain au mois de juillet. Oui, exactement. Écoutez, merci bien. Dites-moi, vous avez la mode, vous avez la danse, le chant, le théâtre. Tout cet ensemble d'art, c'est quelque chose de formidable ici à Paris. Bien sûr, ça représente la France en général. Ces artistes que vous regroupez, ça donne une ambiance exceptionnelle, puisque c'est rare qu'ils soient tous ensemble sur la même scène. C'est rare. Et c'est vrai que ça peut devenir un événement, et ça devient un événement incontournable de la scène française. Et après, incontournable de la scène mondiale. C'est comme Eurovision, sauf que c'est beaucoup plus large. Parce que Eurovision, ça ne concerne que la chanson. Et là, en fait, il y a tout artiste de scène qui peut tenter sa chance et participer dans cette grande aventure hollywoodienne, le World Championship of Performing Arts. Dernière question. Quels sont les partenaires qui vous soutiennent ? Nous avons plusieurs partenaires. Des membres, des personnalités ? Oui, bien sûr. On a Paulou Souletzer, nous avons en fait parmi nos amis et partenaires M. Michel Soyer, M. Michel Durand, Gérard Bobotte, Bruno Délaillé, Radia Frey. Donc on a plusieurs personnalités. Cornette de Saint-Cyr. Oui, Pierre Cornette de Saint-Cyr qui sont avec nous, qui nous soutiennent et plusieurs partenaires. Donc on est très heureux de remercier aujourd'hui. Merci Patrick. C'est parfait. Merci. Merci. Merci.